Ce document-là? Le document? Non. Non? OK, parfait. Non, non, parce que le document, ça, c'est la page de la livre. Ça, c'est l'exercice 3.5. Ah, 3.5, OK, parfait. OK. Bien, si vous avez un petit deux secondes, moi, je serais partant tantôt pour faire un problème concernant l'optimisation, en fait. OK. D'accord. OK. Attendez-moi une minute, je vais partager. OK. Et je vais donner le partage, tu peux le faire. Mais, attendez-moi, je vais finir avec ces exercices. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. OK, donnez-moi une minute. OK. Parce que j'aimerais que vous me demandez quelques questions pour faire ensemble. OK. Parce que si personne ne me demande rien, OK, ça veut dire que je peux... Je peux faire la solution de ce que tu es exercice. OK. Ça, c'est la ligne où le numéro 6, le point critique à le numéro 6, il n'existe pas. La fonction est toujours positive. Si on regarde la fonction, elle est toujours positive. D'accord ? D'accord ? Et alors ? Ça, parce que la partie négative est en bas et il n'y a pas de fonction. Alors, ça veut dire que la fonction est toujours positive, mais la dérivée n'existe pas. Pourquoi n'existe pas ? Parce qu'il est un point de sommet. OK. Et sur le sommet, sur ce point, la dérivée n'existe pas. OK. Allez, la fonction est toujours positive. La fonction est toujours augmentée. OK. Alors, après de ce cas, on va faire la deuxième dérivée. Si on fait la deuxième dérivée sur la même ligne, OK, et il est... Je vais faire ici, je vais mettre ici l'analyse. OK. Qu'est-ce que passe à la deuxième dérivée ? Mais la deuxième dérivée, c'est la dérivée de cet valor, de la f'', OK. Si j'ai besoin de trouver la deuxième dérivée, OK, la deuxième dérivée, il est positif. Non. Il est négatif sur le premier morceau. Pourquoi ? Parce que la pente de cette ligne, il est négatif. Et la pente de l'autre morceau, de l'autre bras, il est positif. Ça veut dire que la courbe, c'est en bas, et après c'est un O, OK. Et sur le point 6, la dérivée n'existe pas. Mais ça, la dérivée n'existe pas. Mais je ne sais pas où est la fonction, mais on sait. Il est Y, il est 6, OK. Il est la X. Il y a un point de sommet où la dérivée n'existe pas. OK. Et la figure, c'est toujours augmentant. Mais regarde que la courbe augmente, mais il fait ça. OK. Il va faire, il augmente, mais ça. Et alors, après, il augmente aussi. Mais ça, c'est un point d'angulose. OK. Il va augmenter, mais la courbe, c'est un O. Mais c'est mieux de regarder un point d'angulose ici. Pour simple, on peut faire ça. Que ça, c'est la figure. OK. Mais cet point, c'est un dessin comme un point d'angulose. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dessiner un point d'angulose là-bas. Pour simple, si la courbe, c'est en bas. Comment est-ce qu'on peut dessiner ? Mais je pense que c'est seulement de faire qu'on arrête là-bas. Et après, on tombe. Mais de façon qu'il y ait bien, il y ait change. C'est tout. Mais on peut dire qu'ici, c'est un point de sommet, non ? Un point de sommet. OK. Mais ça, c'est la figure. Le point 6. Pour dire que la dérivée n'existe pas sur cette côté. OK. Vincent, tu m'avais dit que tu as besoin de partager un exercice ? Ben oui, en fait, je ne sais pas si vous avez accès au mini-test qu'elle nous a donné pour en pratique de révision. OK. Je peux entrer au mini-test. Où est le mini-test ? À quel point ? C'est le intra-pratique. Intra-pratique. OK. D'accord. Et dans le fond, le numéro 9, j'ai la difficulté vraiment avec ce qui est optimisation. Puis je ne sais pas s'il y a moyen pour vous de faire le numéro 9 avec moi. Ah, mais je l'avais fait sur les cours, mais je le peux faire maintenant. Oui, ça serait apprécié, s'il vous plaît. OK. Bien. Je vais mettre le numéro 9, OK. Sur l'autre page, attendez un moment donné, je vais faire la capture d'écran. OK. OK. Ça, c'est le 9. Ça, c'est un moment donné, je vais mettre le numéro 9, OK. Ça, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Ah, c'est un moment donné, c'est un moment donné. OK. Eh... Je vais prendre la photo. Et on va... OK. Bien. J'espère que la lecture se comprende ainsi. ok et on va faire quelque chose ok bien et sur la figure on va mettre les longueurs et à cet côté il est x ok et après l'autre longueur c'est y d'accord et les 45 degrés c'est il te dit que le terrain qu'il parle le terrain qu'il parle était ici c'est le terrain c'est la ligne la clôture désolé la clôture c'est la ligne ça la ligne orange d'accord et bien et alors ça c'est la clôture qu'on va faire à l'autre côté sur les bornes de la rivière ok il est la rivière mais on ne touche pas la rivière il n'y a pas de clôture ok on va on va dessiner comme ça alors et quelle est la longueur de la de la clôture la longueur c'est x plus y plus x égale à 1000 ok ça c'est 1000 m ça veut dire que y c'est 1000 moins du x d'accord et bien je viens de dessiner la la longueur de la clôture bien et qu'est-ce qu'en plus il dit ok quelle est la la dimension que va faire que l'art de toute la surface soit maximal bien avant de continuer quels sont les valeurs de la x mais de toute façon la x est plus grand que c'est 0 parce que si la x est null si la x est 0 ça veut dire que l'autor va disparaire si la x est 0 ça veut dire que cette messieurs va dispara et si cette messieurs va dispara comment est-ce que je vais faire la construcció de terrain ça c'est impossible de le faire ok bien quel est le valoir plus grand de la de la x le valoir plus grand de la x ok on peut construire ou on peut on peut dire quel est l'autre valor de la x quand on travaille sur la y regard sa expression et ici la y soit y plus grand que c'est que si la y est assez vrai que la y est plus grand que c'est et 5 5 ok alors conclusion c'est que la x est plus grand que c'est 0 mais plus petite que c'est 5 ok bien ça c'est la x et on peut dire sans 5 ça veut dire que la y est que c'est 0 comment est-ce qu'on va faire ce disein si la y est c'est 0 ça veut dire que tout le terrain était ici le terrain était là-bas c'est le bord de la rivière mais le terrain se va construire exactement sur le triangle et ça veut dire qu'ici c'est la clôture c'est 500 mètres et la y n'existe pas la y est c'est 0 ça veut dire que le terrain c'est cette région mais c'est possible ok ça veut dire que la x était sur sur ces valeurs alors après ils demandent de faire l'art ok l'art de la l'art ou la surface il est l'art c'est l'art de les triangles ok parce que là-bas il y a un triangle ok il y a un triangle ici un triangle petit il y a un rectangle ok on va faire l'addition c'est un demi de x fois x ça c'est l'art de les triangles ok il est là ok plus l'art de les rectangles l'art de les rectangles il est x fois y ok et alors la y c'est 1000 moins 8 ça veut dire que la fonction il est un demi de x au carré plus x fois 1000 moins du x il est là et alors on recrit la fonction ok et la fonction c'est l'art de la fonction c'est un demi x au carré 1000 x moins du x au carré d'accord et bien et ça c'est la fonction et les domaines mais les domaines toujours on l'utilise non on garde les domaines pour qu'on écrit la la fonction et on écrit les domaines ok c'est ouvert mais sans fermer alors après de là pour trouver la valeur maximale on va faire la dérivée quelle est la dérivée de la fonction la dérivée de la fonction c'est un demi fois x au carré un demi fois du x plus 1000 moins la dérivée de x au carré c'est 2 avec l'autre 2 c'est 4 ok et alors la l'art de x non la la dérivée de la fonction a il est x mais x et l'autre c'est moins 4 ça veut dire que on peut mettre directement 1000 moins 3 x ok comment est-ce qu'on va faire le point critique ok le point critique pour travailler cet exercice le point critique c'est quand on fait la dérivée égal à 0 bien si la dérivée égal à 0 ça veut dire que 1000 moins 3 x égal à 0 et la x c'est 1000 sur 3 ça veut dire que la x c'est 33 33 33 33 mètres ok ça c'est la la x ok bien l'autre c'est si on trouve la x ok on peut trouver la y aussi mais on peut trouver la y pour trouver la y c'est bien de remplacer sur la formule que te pour là ok et adicionalement c'est ça c'est à dérivée égal à 1000 moins 3 pourquoi est-ce que dit l'art c'est maximal il faut qu'on discute pourquoi est-ce qu'il a dit que l'art c'est maximal ok ok ou et comment est-ce qu'on va trouver ou comment est-ce qu'on va justifier que l'art est maximal pour dire que l'art est maximal on va faire un petit tableau et on va dire il est le valeur de x ça c'est x ça c'est l'art prime ça c'est l'art le domaine c'est 0 et l'autre borne c'est 5 mais déjà je sais que les 0 ne pas touchent on ne touche pas et les valeurs c'est 333.3 ok il est le valeur que j'ai trouvé le point critique mais maintenant je ne touche pas la colonne la colonne de 0 ne le touche pas la colonne de côté ne touche pas et la colonne ici ne touche pas ok on va connaître les signes de la fonction entre les deux valeurs ça veut dire que entre les deux valeurs on va faire un petit test le test on va mettre 5 si on met très simple pour le test ça veut dire que ces valeurs de 5 sur la x parce que la x est 5 ok ces valeurs des tests on l'a pas mis sur la dérivée et on remplace combien ça ça c'est mille moins trois cinq mille moins trois cents c'est 7 5 il est positif ça veut dire que ici la dérivée est positif si la dérivée est positif ça veut dire que la fonction va au moins t il a augmenté ok on va faire l'autre cette fois on va aller à l'autre bord à l'autre côté on va faire autre thèse ok et l'été est pour l'autre côté il est thèse mais on va choisir x égale à quatre cents ok c'est la même question prend les quatre cents et on fait sur la dérivée si c'est quatre cents évaluée ici il est combien ça ça c'est mille moins trois par quatre c'est 1200 mille moins 1200 c'est négatif ok ça veut dire que la dérivée est négative et l'art de la surface va décorcer ça veut dire que à cet côté il est maximum mais je sais pas quel est l'art maximum on peut utiliser on peut calculer l'art maximum on peut utiliser les valeurs maximum c'est sur l'art à mars si j'ai besoin de connaître je vais remplacer 2 fois 333.3 au carré moins 1000 fois 333 moins 2 fois 300 mais il peut les calculer mais personne me demande ces valeurs que je viens de mettre ici c'est le même valor qu'on va me ici mais il ne demande pas sur l'exercice il ne demande pas trouver le valoir maximal il demande on va regarder il demande la dimension ok dit determine la dimension que maximera mais il dit determine la dimension ok ça veut dire que la dimension c'est la x et les grecs ok on va finir la x et 333.3 et la y c'est 1000 moins 12 2 fois cette valeur ça veut dire que si on fait le calcul il est la y il est 333.34 mètres ok il est là la réponse ok et quel est le disein pour regarder bien comment est-ce que le terrain a fini ok le terrain a fini de cette façon il est les partes de le triangle comme ça je pense que comme ça non parce qu'ici ça c'est la dimension ça c'est le terrain pourquoi qu'il est fait de cette façon parce qu'il a dit la x et 7 morceaux il est 333.33.33 alors l'autre l'autre morceau qu'est ce qu'on va faire on va faire l'autre c'est la y non il est 333.3 ou 4 je pense et l'autre c'est la rouge il est 333 ok ça c'est là ça c'est la dimension il faut qu'on construit le terrain de cette façon et les autres sur la rivière sur la rivière il n'y a pas de terrain il n'y a pas de clôture et on va faire ça d'accord ça va oui je comprends mieux j'ai de la misère à comprendre avec le corrigé mais je comprends très bien la manière que vous l'avez faite merci beaucoup ok mais le manque est en question parce que c'est la vie ouais parce que si on regarde la vie si on regarde la vie ok je vais mettre tout le triangle ok si on regarde la vie la vie dit et il faut qu'on va faire sur la partie rectangulaire ok sur la partie rectangulaire que c'est ce petit morceau qui est maître en violette indique ici à la partie inférieure ok on peut dire aussi sur la sur le terrain la y parquet 10 et on doit avoir à moins quatre cents mètres sur la partie parallèle à la rivière il sait il fait la référence à l'église et ses valeurs de l'église et ses valeurs dit que soit à moins quatre cents mètres ça c'est la condition pour la veille ok la condition pour la veille que c'est que y c'est à moins quatre cents ok on va faire ça pour écrire la veille pour écrire la veille c'est la veille y c'est moins que quatre cents mètres d'accord bien alors mais qu'elle a gré qu'un formule parce que la veille c'est mille moins du x il est quatre cents mètres mais que c'est pas nécessaire de mettre mètres mètres et il est combien ça ne dit pas à moins regarde doit avoir une clause de la culture doit avoir à moins quatre cents mètres oui s'il va faire quatre cents combien c'est la x à moins à moins c'est ça c'est à plus mon dieu à moins c'est y c'est plus grand que quatre cents ça veut dire que le plus petit pour lui c'est quatre cents ok maintenant c'est correct et alors il est du x à 7 côté il est mille mille moins quatre cents parce qu'il est quatre cents valet à l'autre côté c'est six ans ça veut dire que la x est moins que trois ans ok là alors il y a autre condition il y a quatre cents mètres de clôture parallèle ça c'est la y et il parle là bas de la y y c'est et à moins quatre cents ok et après il parle d'autres valeurs après il parle et à moins dix mètres perpendiculaire ok il parle là bas de la x ok parce que c'est la partie perpendiculaire si vous regarde la partie perpendiculaire voilà la partie perpendiculaire c'est fait la référence à la x ok ça veut dire que la x c'est à moins dix mètres ok ça veut dire que la x il est à moins dix mètres comme ça x est plus grand que dix mais cette information l'avait mis à l'autre côté et additionnellement sur la référence il dit que la x est aussi et que la x est aussi plus grand que dix conclusion si la x est plus grand que dix et si la x est plus petit que trois cents conclusion c'est que la x était entre dix et trois cents ok et bien ça c'est mon conclusion la x était sur cette valeur mais qu'est ce qui passe c'est que la solution sur la partie a la solution on a trouvé que la x c'est la x c'est trois cents treuante trois ok ça c'est les valeurs maximum et mais les valeurs maximum n'est pas inclus sur la solution que on vient de trouver dit là où la condition la condition c'est entre dix et trois cents mais l'art maximal on se trouve entre ces valeurs mais il pas inclut et ça c'est en conclusion parce qu'il demande il dit est-ce que ça c'est la chandera votre répond en a bien sûr parce que maintenant la réponse de maximum c'est pas trois cents trois parce que la réponse il faut qu'il était inclus sur dix et trois cents ok il va changer de toute façon explique et donne la nouvelle réponse ok si j'ai dit qu'il était entre dix et quatre cents et dix et trois cents ok ça veut dire qu'on travaille ici à cette morceau il est entre 0 et 333 et 0 à trois cents il est toujours maximum c'est pas maximum il a augmenté vous regardez ici il a augmenté ça veut dire que si j'ai fait le tableau seulement des dix à trois cents si j'ai fait x de dix à trois cents ok si j'ai fait dix à trois cents ok la l'art est toujours positif ça veut dire que la a la fonction il est toujours croissant ça veut dire que de dix à trois cents il va grandir il augmente il va augmenter la fonction ça veut dire que à dix est minimum et à trois cents il est maximum ça veut dire que la condition de maximum c'est tout ici pour l'aix égal à trois cents ok il te déjà dit la réponse ça veut dire on va faire ici c'est ça il est la réponse ici comme si on va faire le terrain le terrain sera ok la x est trois cents ok parce que là-bas tu vas trouver les de voir les valeurs il est trois cents maintenant c'est vrai que c'est longueur il est trois cents et l'autre borne et on a dit qu'il est trois cents mais il a y mais la y il est trois quatre cents ok et ça c'est la condition pour lesquelles l'art c'est maximum ok avec la nouvelle condition la nouvelle condition était ici ça veut dire que les terrains la dimension des terrains soit trois cents pour la pendiculaire et quatre cents pour la partie des rectangles et ça c'est la réponse ok d'accord ça c'est la mais la dimension mais si on donne on donne les la mesure sur sur les terrains ok on comprend que ça veut dire la dimension de l'étrapeur trapezi trapezoï ok d'accord ok parfaite joie merci merci plaisir et il ya d'autres questions no ok bien on va revenir à cet problème non ok là-bas il ya des problèmes de limite mais il pense qu'il va inclure sur l'examen ok bien je vais revenir pour la construcción de de android de la comment s'appelle ça ok on va parler la 7 on va parler la 7 ça c'est la construction d'un de roi tangente pour rappeler l'équation de la roi tangente de toute façon il est un sujet d'examen ok 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 c'est ça C'est un exercice. Ok, qu'est-ce que je vais faire avec cet exercice? Pour faire cet exercice, c'est... Ok, donnez l'équation de la droite en jambe. Ok, pour faire la droite en jambe. Qu'est-ce que c'est la droite en jambe? La droite en jambe c'est y égal à un x égal du. C'est f de du plus la x égal du. Que c'est la dérive évaluée à du. Qu'est-ce que c'est la forme? Ok, c'est très important. Attendez un minute. Maintenant, on regarde que la fonction est de la base. Ça, c'est f de du, f prime de du. Et je pense que ça va. Ça va comme ça. Alors, on va faire la dérivée. La dérivée, c'est la dérivée d'un fonction, pour appeler la technique, c'est en division. Ok, et quelle est la formule d'en division? Si c'est lié à u, b, dérivée, il est u prime, b, moins u, b prime, divisé par b au carré. Ça veut dire que, pour faire la dérivée de la x, il est x cube plus 3 au carré. Ok, la première dérivée de la x, c'est 1 fois, l'autre c'est x cube plus 3, moins, ok, et l'autre c'est x fois, et la dérivée de la dérivée de la dérivée, c'est 3 x au carré, plus 0. C'est pas nécessaire de mettre 0, non? Ok, ça c'est la dérivée. Ok, on continue. La dérivée de x, il est x cube plus 3. plus 3, moins 3 x cube, divisé par x cube plus 3, et il est là. La dérivée est, ok, il est fini de simplifier, c'est 3 moins du x cube, du x cube, divisé par x cube plus 3 au carré. Ok, ça c'est la dérivée. Et alors, il dit par x cube, non, x cube, et combien c'est la dérivée de la dérivée de la dérivée de la dérivée de la dérivée ? Combien ça ? Ça c'est 3 moins, 3 moins 16, divisé par 8, 11, 11 et 121, 11 au carré, et il est moins 13 sur 121. Mais j'espère que tous mes calculs sont bien, non? Ok, et alors, on remplace la droite en jambe. S'il demande la droite en jambe, c'est y qui va à la f de doux. On n'a pas calculé la f de doux. Il faut qu'on calcule la f de doux de deux gouttes. Si la x est doux, la f de doux convient de ça ? Ok, ça c'est, il manque de deux gouttes, non. Il faut qu'on calcule la f de doux. Ça c'est doux sur 11, parce que c'est 8 plus 3, 11. Ok, ça veut dire qu'il est 2 sur 11, et après c'est f de doux, et il est moins 13, ok? Il est moins 13 sur 25, 21, fois x moins 2. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ok, et on vient de calculer la droite en jambe. Ok, ça c'est la réponse. D'accord ? Bien. Ok. Pour la question de clic en, ça c'est la... Ok, ça c'est la fonction. Bien. Alors, ça c'est un exercice, on va regarder si il y a tout. Si, je pense que non. Ok. Je pense que non. Ok, qu'est-ce qu'on va faire quand même ? On va calculer... On va faire l'exercice de... Voici. Ça c'est l'exercice de... Et... Ça c'est le devoir. Ça c'est le devoir. Ok. Et... Je vous avais fait l'exercice de devoir, mais... Mais c'est pas tout bien, hein. Parce qu'il y a certains étudiants qui ont trouvé la difficulté. Ok. Quel est l'exercice ? Mais... Quel est l'exercice qu'on pourrait faire ? Ok. On va faire l'exercice. Je pense que l'exercice c'est... Ok. Mais... Il y a quelque idée de quelqu'un qui peut faire un type d'exercice ? Personne ? Oui, on va faire ça. Ok. On va faire la capture de l'écran et je l'ai mis à l'autre. À l'autre... À l'autre page. Ok. De là. Bien. Je vais faire cet exercice. Ok. En l'exercice c'est... Bien. Je vais faire cet exercice. Bien. De là. Bien. Ça c'est le exercice de TP. De voir, mais... Il y a de certains étudiants qui... Qui l'ont fait avec des erreurs. Bien. L'hélicoptère va monter. Ok. Il va monter. Ça veut dire que la Y va changer. Ok. La Y va changer. Ok. Mais quel est le changement de la Y ? Mais la Y va changer. Derivée de la Y respecte de T. Il est 90 km par heure. Ok. C'est ça. Bien. Et alors... Comment est-ce qu'on va... Ça c'est la Y. D'accord ? Il y a la Y. Bien. Alors. On va... Ça c'est la Y. Après dit que... La caméra est postée sur le sol à 200 mètres. Ça veut dire que les 200 mètres étaient là-bas. Ça c'est 200 mètres. Et... On se lève verticalement en hélicoptère. Ok. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs ici. La Y c'est 200 mètres. Mètres et la Y et les 200. Mais sur la partie A, il parle de l'angle tête. L'angle tête c'est... Et il est... Il est l'angle. Ok. Bien. Et alors quelle est la relation sur le triangle pour faire la partie A ? La relation de le triangle c'est Y sur 200, il est tangent de thèta. Ok. Y sur 200, il est tangent de thèta. Ça veut dire que la Y... Comment est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver la Y. Oui. On va trouver la Y c'est... On va isoler ça. La Y c'est 200 tangent de thèta. Il est là. Ok. Et bien, quelle est la règle pour la dérivée ou pour la chaîne ? C'est que la Y dépend de thèta. Et thèta dépend de l'étant. Ok. Il est là. La dérivée de Y respecte de thèta. La dérivée de thèta respecte de T. Ok. Et bien. Ça c'est la dérivée de Y respecte de thèta. Ok. Alors, on peut utiliser l'échange direct. Et l'échange direct c'est ça. Ça c'est la dérivée de Y respecte de thèta. Ça veut dire que, pour faire notre formule, il est la dérivée de Y, la partie rouge, est égal à prix du chemin. Ok. Quand on va faire la règle, c'est la dérivée de la Y respecte de T. Et l'échange direct c'est la dérivée de Y respecte de thèta. Fois, dérivée de thèta respecte de T. Alors, on remplace. Ok. On va remplacer tout ça. Ok. On va remplacer ça. Et l'échange direct c'est la dérivée de Y respecte de T. Oh, de T. Dérivée de Y respecte de T. Combien ça ? Ah, il me avait dit, no ? Ça c'est quatre ans. Et quatre ans, mais on peut laisser comme quatre ans. Dérivée de Y respecte de Thèta. Il me manque de faire ça. Dérivée de Y, il est sur cette partie. La ligne précédente. Dérivée de Y respecte de Thèta. Et combien c'est la dérivée de Y respecte de Thèta ? Ok. On va calculer ça. La dérivée de Y respecte de Thèta, il est... Respecte de Thèta, il est douze ans, c'est quand, au carré de Thèta. Oui. Ça veut dire que c'est valor ou on l'avait mis ? Ça veut dire que c'est valor ou on l'avait mis ? Ça veut dire que c'est valor ou on l'avait mis ? Et il me demande de trouver la dérivée de Thèta respecte de Thèta. Ok. Bien. On vient de remplacer et on va isoler la dérivée de Thèta respecte de Thèta. Ça veut dire qu'on l'avait mis ? Ok. Et bien, quand on va isoler, c'est dérivée de Thèta respecte de Thèta. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va aller à faire la division. Derivée de Thèta respecte de Thèta, il est quatre-vingt-dix sur deux ans, c'est quand au carré. Et il est dérivée de Thèta respecte de Thè, il est quatre-vingt-dix sur deux ans, il est quatre-vingt-dix sur deux ans, c'est qu'un cas. Il est quatre-vingt-dix sur deux ans, c'est qu'un cas, c'est qu'un cas de Thèta. Ok. C'est-ce que ça vient ? Bien, c'est la solution. Parkeyn va dire, c'est l'adrive de Thèta respecte de Thèta en fonction de Thèta. On vient de définir la A, d'accord ? Sur la partie B, il dit, dérivée de Theta quand Theta C pis sur 18. La partie B, il parle de, ça c'est la partie B, la partie B de quand Theta C pis sur 18. Ça c'est radiant du jour. Ok, on remplace. Derivée de Theta respecte de Theta, il est 9 sur 20, cosinus, de pis sur 18, et tout au carré. Ok, et on fait ce calcul. Je ne sais pas combien c'est ce calcul. Comment est-ce qu'on va calculer ça ? C'est mieux de le calculer, non ? Ok, je vais prendre mon calculatrice. J'ai une calculatrice ici, il est 9 divisé par 1, multiplié par cos, de pis sur 18. Ok. Et le cosinus au carré, non ? Bien, il est 0.43, ok ? 0.43 et 64. Et le Theta c'est radiant par, et le temps c'est or. Ok ? Parce que le temps c'est H, c'est 90 km par heure. Ok ? Bien. Si on a besoin de changer à... A de gris, si c'est beaucoup facile pour vous, on peut le changer. Ça veut dire que ces valeurs, on va mettre 57, parce qu'il y a une règle pour faire 57. Ok ? Il est là. Ok ? Ça c'est 24. Ok ? Il est 24 fois 87. Ok ? Digris. Quelle est la règle ? Un radiant, il est approximatif à 57. Digris. Ok ? Ça que je viens d'utiliser. Je fais 57 fois 0.43, 64. Ok ? Par heure. Par heure. Ok ? Par heure. Bien. Après, ça se la veille. La C. La C. Qu'est-ce qu'il te demande sur la C ? Sur la C, il y a plusieurs de travail. Sur la C. Ok ? Comment est-ce qu'on va faire la C ? Bien, sur la C, qu'est-ce qu'il demande ? Il dit, lorsque la distance que va séparer la caméra de l'hélicoptère est 300 mètres, ça veut dire que, initialement, dit 200, et après, la distance a changé à 300. Ok ? Lorsque la distance est 300. Ok ? Bien, on va faire ça. 10. On va faire le triangle, non ? Ça va, le triangle. Et alors, l'angle. L'angle qu'on parle, c'est Theta. Et la... Y, mais n'importe pas, 300 et 200. Quelle est la relation de Theta entre 200 et 300 ? Tu me regardes que la relation entre les deux, c'est cosinus de Theta, il est 200 sur 300. Ça veut dire tout hier. Ça, c'est la relation. Ok, la base Y, mais n'importe pas, l'Y. Je n'ai pas l'Y, parce qu'ils me donnent 200 et 300. Ok, on revient à la formule. Si on revient à la formule, il est... Derivé de Theta respecte de Theta, de l'étam, c'est 9 sur 20, fois cosinus au carré. Mais 9 sur 20, cosinus, mais cosinus, on le vient de calculer, non ? Et le cosinus, c'est... Ok. Et le doutier ? Ok. Le cosinus et doutier, ça veut dire qu'on remplace. 9 sur 20, et doutier, c'est pour ça en 2. Ok. Ça veut dire que la derivée de Theta respecte de Theta, c'est cette operation. Combien ça ? Ça, je pense que c'est un cinquième. Un cinquième, gradient, par heure. Ok. Et après, mais on peut effacer, on peut multiplier par 57 aussi. Ça qu'il te demande, non ? 56. Oui, la derivée. Mais on peut le mettre comme ça, un cinquième, que c'est 0.2. L'autre, c'est de changer avec 57 degrés. Rappel que, un radian, c'est 57. On peut changer 57 degrés. à la place d'un radian, on va diviser par 5. Il est 11. Degrees par heure. Et il augmente aussi, non ? Vous savez que l'angle de Theta va augmenter et le taux d'augmentation, c'est 11.4 degrés par heure. C'est ça qu'il dit. Ok ? Il augmente parce qu'il a donné le signe positif. D'accord ? Bien. Ok. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pour montrer en plus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ces numéros-là ce soir. ça m'a beaucoup aidé pour mon étude. Ok. D'accord. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de résoudre des autres exercices, mais je ne sais pas qu'est-ce que l'exercice qu'il y a pour résoudre. Pour moi, honnêtement, ça va être la fin. Je commence à être vraiment fatigué pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça. Ça a été bien utile. D'accord. Merci à vous pour m'écouter. Mais je pense que je vais arrêter ici. Mais j'ai donné l'avis à la dernière minute. Mais quelqu'un est venu. Mais il y a autre sens. Mais il y a quelqu'un qui a des examens de demande. Il y a autre groupe que c'est le mercredi. Vous savez que demain, je vais répéter cette sens. Mais c'est possible avec d'autres exercices. Je ne sais pas qu'est-ce que les étudiants de demande vont demander. Mais aussi, demain, si jamais on a d'autres questions qui nous viennent en tête, on peut toujours se connecter demain soir. Oui, oui. Demain soir, à 10h, s'il vous plaît, connectez-vous et donnez-moi un exercice ou envoyez-moi un exercice ou indiquez-moi de quelle façon quel exercice je peux faire pour résoudre. pour vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.